Musique Hello ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Je vais essayer de faire un vrai weekly vlog parce que j'ai fait plusieurs weekly vlogs généralement mais c'était quand même que quelques jours sur la semaine. Là on est lundi et je vais vraiment essayer de filmer un petit peu tous les jours. Attendez je vais vous déposer parce que ça va me mettre super lourd pour mon bras. Donc je disais je vais essayer vraiment de filmer un petit peu tous les jours pour avoir un vrai weekly vlog de toute ma semaine. Du coup je vais essayer de faire des efforts et déjà de pas parler à rallonge sinon on va avoir un vlog de 1h30. Je vais peut-être pas non plus filmer tout à chaque fois, enfin toute ma journée en entier, tous les événements du matin au soir. On va peut-être juste vous filmer des petits moments sympas de mes journées tout au long de la semaine. Et voilà je verrai si je fais jusqu'au vendredi ou jusqu'au dimanche en fonction du contenu que j'aurais eu. Mais voilà c'est parti pour un petit weekly vlog. Donc comme j'ai dit là on est lundi, j'ai travaillé toute la matinée ici chez moi. Il est quelle heure maintenant ? Ouais il est midi moins quart. Je vais pas tarder à partir dans 20 minutes pour un petit resto avec mon ami Margot. Et en fait j'allie plaisir et travail parce que du coup je vais dans le resto de mes nouveaux clients. Je pense que j'en ai déjà parlé par ici. Et parce que voilà je dois aller faire des photos, des plats etc. pour avoir du contenu pour les réseaux sociaux. Et donc je vais en même temps manger avec mon ami à qui j'offre cet après-midi un massage en duo. C'était son anniversaire il y a un mois et j'avais offert ça. Donc voilà, cool après-midi en perspective. J'ai bien bossé ce matin pour pouvoir me permettre ça. Ce midi c'est plaisir et boulot en même temps. Et puis cet après-midi voilà on va profiter avec Margot. Et en plus il fait giga beau. Donc c'est trop cool je pense qu'on pourra manger en terrasse. Ça c'est super chouette et il va faire beau toute la semaine. Bref, je suis trop contente. Mais je commence déjà à trop parler. Je voulais juste introduire. Bienvenue dans ce vlog. Voilà. Ah oui et est-ce que je peux vous montrer... Attends mais il y a la musique je vais la couper. Sinon je vais avoir Youtube qui va me réclamer. Je disais je voulais vous montrer un petit tenue parce que c'est un nouvel ensemble que j'aime beaucoup. Donc bon si vous me suivez un peu je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup les ensembles comme ça un peu tailleurs. Et celui-ci c'est ma nouvelle trouvaille Vinted. Bon c'était du neuf sur Vinted donc bon c'est du Vinted mais... Voilà vous comprenez. Et donc vous voyez c'est en satiné comme ça et c'est un petit peu léopard. Et ça pareil. Moi j'aime bien le léopard en petite touche. Bon voilà je le trouve très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime bien. En plus c'est très printanier avec la météo qu'on a et tout. Juste j'étais pas sûre de... Tu vois j'étais pas certaine que ça allait bien. Un tuyau blanc vraiment blanc avec cette couleur crème. Mais au final mes chaussures sont blanches aussi. Et je pense que ça va. Voilà bref de toute façon ce sera comme ça. Et voilà. On est le lendemain. On est mardi. Il est 17h25. Je n'ai rien vlogué de la journée. Mais pour être honnête je n'ai absolument rien de l'une à vlogguer. C'était... C'était pas une bonne journée. Enfin j'étais dans un mood chelou. Il n'y a rien qui allait. Rien qui se passait comme je voulais. Enfin bref avec mon amie Julie. On débutait cette journée. De son côté c'était pareil. Que des merdes. Que des conversations avec des gens chelous. Que... Je peux m'expliquer. Mais bref j'ai pas envie de vous donner des mauvaises vibes. Puis même... Enfin voilà ça sert à rien. Mais du coup c'était une journée complètement inintéressante. Affalée dans mon canapé. J'ai pas eu le courage de m'habiller jusqu'à maintenant. Voilà j'ai enfin pris ma douche. Parce que je vais à mon cours de poterie. Avec ma belle-mère Caro. Je pense qu'on en a déjà parlé. On a fait il y a quelques semaines. Puis il y a eu les vacances. Et un problème de rêve. Enfin bref. Mais aujourd'hui on y retourne. Et donc voilà. Fallait que je sois un minimum présentable. Pour aller rencontrer des gens. Genre il y a un mec qui a sonné à la porte. Un mec chelou. Qui voulait me vendre des trucs chelous d'ailleurs. Mais bref. Qui a sonné à la porte cet après-m. Je ressemblais à rien. J'étais dans mon training comme ça. Avec mes cheveux qui ressemblaient n'importe comment. Journée chelou. Que je ne vous ai pas montré. Et c'est tant mieux. Hier non plus. Je ne pense pas avoir finalement vlogué grand chose. Mais donc j'ai bien été lunchée chez mes clients. Le resto Contour du Maris à Waterloo. Avec mon amie Margot. Hier c'était très sympa. On a mangé en terrasse au soleil. Et tout c'était trop cool. J'ai fait des chutes photos pour l'Instagram de mon client. C'était le but évidemment aussi. Ensuite on a été chez Naswa. On a fait un petit tour dans la boutique de Christo. À Ouvray. Ce que j'aime beaucoup. Je n'en parle pas souvent ici non plus. Parce que voilà. Je sais que ce n'est pas le délire de tout le monde. Mais donc voilà. J'ai amené Margot là-bas. Et c'était très sympa. Et ensuite on a été faire le massage en duo. Qui était du coup le cadeau que je lui offrais pour son anniversaire. C'était dingue. On a été chez Alchimie Spa. Et vraiment je recommande. Et aussi le voyage. Voyage d'essence. Un truc comme ça. Que ça s'appelle. C'est le soin visage. Qui est aussi un peu un massage du haut du corps. Et tout. Que j'avais fait il y a quelques mois. Et qui est dingue aussi. Enfin bref. Je vous recommande vraiment les soins Alchimie Spa. À Bruxelles. Donc voilà. Là je faisais un petit catch-up. Mais je vais prendre la route pour mon cours de poterie. Je vais essayer de penser à filmer un tout petit peu pour illustrer ça. Mais je vais de fait ne pas filmer fou. Parce que voilà il y a d'autres gens et tout. Et je ne vais pas du tout imposer une caméra. Mais ouais. À mon avis je n'ai pas filmé grand chose d'autre aujourd'hui. Donc on se retrouve certainement demain. Parce que demain c'est une journée un petit peu plus cool. Normalement qui est prévue. Et du coup ça je compte vloguer un petit peu plus. Hello. Voilà on est mercredi. Je suis un peu de meilleure humeur. Et voilà. J'ai l'impression aujourd'hui ça va être une bonne journée. Il fait tout aussi beau qu'hier. Ça c'est trop cool déjà la météo. Et du coup je ne pense pas me l'avoir dit hier. Je pense que j'ai dit c'était une cool journée. Mais je ne vous ai pas dit ce que je faisais. Donc je vais aller rejoindre mon ami Caro. Donc Caro avec qui je fais du yoga etc. A la mer. Voilà. Elle est allée à la mer quoi. Je ne sais pas qu'il fait beau. Et donc là en fait on était censé faire du yoga aujourd'hui chez elle. A Bruxelles. Mais comme elle est restée à la mer. Bon en fait on se dit que je pouvais très bien aller la rejoindre. Donc voilà je vais faire l'aller en train. Et le retour. Elle va en tout cas me ramener jusqu'à Bruxelles en voiture. Et puis on va refaire à Toli me rejoindre à Bruxelles. Je prendrai encore le train. Enfin bref. Et petit Dobby vient avec moi. C'est trop cool. Bref. Cool journée. Je vais à la mer du nord aujourd'hui. Pour info je prends toujours mon shot de gingembre tous les matins. C'est ma troisième bouteille déjà. Je ne sais pas trop en fait parce que genre c'est pas agréable. Ça pique et tout. Genre je ne kiffe pas sur le moment. Mais je continue. Voilà. Je me dis. Je sais que je sens les effets mais je ne sais pas vous les exprimer. Bref. Voilà. Ou j'y crois en tout cas. Voilà. C'est tout. Bon je n'ai pas giga faim maintenant. Mais en même temps j'en ai pour quasi trois heures de train. Parce que je pars de Wavre. Genre Bruxelles-Knock en train c'est rapide. Mais quand on part de Wavre c'est un petit peu plus long. Du coup il faut quand même que je mange un peu. Je ne prépare un truc à manger dans le train. J'ai mes fraises. J'ai acheté des fraises les gars. Ceux qui me connaissent savent. Je suis une obsédée des fraises. Genre je suis. Quand c'est la saison des fraises j'en mange tout le temps. Alors on est d'accord. On est fin mars. Ce n'est pas encore vraiment la saison des fraises. Normalement c'est plus à partir d'avril-mai. Mais j'en ai trouvé des belges. Après vous me direz. C'est probablement en serre chauffée. Enfin bref. Ce n'est pas le top du top. Je sais écologiquement etc. J'aurais dû attendre encore un mois. Mais voilà. Elles étaient là. Elles m'appelaient. J'en ai eu trop envie. Donc j'en ai pris. Et ça me rend heureuse. Celle-là est bonne. Elle est sucrée. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas dingos. Donc c'est comme ça que je sens aussi que. Ce n'est pas encore tout à fait tout à fait la saison. Mais bon. Je aime trop ça. Dites-moi en commentaire. Quel est votre fruit préféré ? Genre moi il n'y a pas d'hésitation. Genre les fraises. C'est le meilleur fruit du monde. Ce fruit est parfait. Vous avez compris mon obsession. Je me prépare et tout parce que je vais bientôt devoir y aller. Et on se retrouve sûrement tout à l'heure. Je voulais vous montrer un truc d'abord. Donc hier j'étais à mon cours de poterie. C'était sympa. Et le dernier d'ailleurs. On ne va pas continuer avec ma belle-mère parce que ça ne se met pas. En fait c'est sympa. Mais le cours ne se passe pas exactement comme on l'imaginait. Et du coup on ne s'y retrouve pas trop. Et bref. Du coup j'ai encore fait quelques petits trucs hier. Que la dame va cuire etc. Donc je pourrais aller chercher plus tard. Et là on a récupéré ce qu'on avait déjà fait au début. Bon je vous préviens. C'est vraiment pas dingue. C'est tout fait à la main. On n'a même pas vu qu'en fait. C'est aussi un des trucs qu'on n'avait pas trop. C'est qu'on n'a pas eu l'occasion de tourner. Genre hier Caro a tourné une demi-heure pour la première fois. Mais bref. On s'attendait à ce qu'on soit un petit peu plus actif. Et un petit peu plus éducatif. Bref je n'ai pas les mots. Soit on s'en fiche. Mais je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait les premières fois. Et que j'ai récupéré hier. Donc ça c'est mes premiers trucs. C'est des petits bols, tasses comme ça. Qui sont vraiment tout petits. C'est mignon. Mais bon voilà. C'est complètement irrégulier. Genre Oli s'est foutu de ma gueulière. Parce que j'ai sorti celui-ci. Je l'ai mis sur la table. Et voilà. L'appareil vous n'avez pas vu. Mais en gros il ne tient pas facilement droit. Donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Celui-ci il tient pas facilement droit. Mais il n'est pas très très profond. Ça peut servir pour mettre des olives. Ça c'est le truc le plus sympa. C'est un petit pot carré comme ça. Voilà. Émaillé blanc. Oui. Je trouve ça cool. Je mettrais des bijoux. Un truc comme ça dedans. Et puis ça c'est super moche. Mais en gros j'avais essayé de faire un truc rond. Et puis ça avait commencé par s'aplatir. Et on dirait un cendrier. Voilà. C'est vraiment pas ouf. Et j'ai fait un tekel dessus. Bon. Je vous laisse admirer quand même. Comment mon tekel est assez sympa. J'ai fait les détails des pâtes et tout. Je ne sais pas si vous voyez. Ah ouais. Là on voit bien. Voilà. Mais par contre c'est super kitsch quoi. On dirait un truc de grand-mère. Enfin je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. Parce que oui mon tekel est mignon. Mais c'est vraiment un truc de grand-mère. Bref. Voilà. Vous aurez vu mes œuvres d'art. Hier j'ai fait trois autres trucs. Bon c'est pas non plus dingo. Mais dedans j'ai fait un énorme mug avec une petite hanse ronde. Comme ça. J'espère qu'il va bien tenir à la cuisson. Parce que ça je mets de l'espoir. Je pense qu'il sera sympa. Donc voilà. Trop chiant. J'ai raté. Bon je recommence vite fait tant qu'il n'y a pas la voix qui gueule. Je disais que j'ai raté mon dernier train. Celui que j'allais prendre à Bruxelles. À cause du retard. Enfin le train que j'avais avant est arrivé en retard en gare. Donc je l'ai raté de deux minutes. Et je suis vraiment saoulée. Du coup je suis à Bruxelles. Et je dois attendre une heure pour le prochain train vers Knoc. Donc voilà. Ça me saoule. Franchement c'est déjà le bazar pour les deux premiers trains. Franchement le train c'est bien. C'est écolo. Ça peut être pratique et tout. Mais c'est quand même toujours le bazar. Et on se retrouve toujours à... Enfin bref. Soit. J'ai pas pensé à taper sur le dos de la SMCB. Parce que c'est... On le sait tous. Mais c'est chiant. Et donc je me suis pour me réconforter. Je me suis pris un petit match à latte chez Starbucks. Et voilà. Et donc je vais attendre ici à la petite stade de Starbucks pendant une heure. Pour le prochain train. Je vais sûrement travailler, lire, je sais pas trop. Le pauvre Dobby il se fait chier aussi. Déjà qu'on avait 2h40 de train. Mais alors... Une heure de tente en plus à Bruxelles midi. C'est pas grave. C'est une bonne journée j'avais dit. Il fait beau. Ça va être chouette. Je vais voir la mer. Tout va bien. Y'a pire dans le petit. Dis bonjour au vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. On est déjà jeudi. Cette semaine passe très vite. Et c'est pas plus mal. Voilà comme ça on sera plus vite au week-end. Ce matin je me suis fait un petit déj de folie. Voilà j'étais inspirée. J'avais encore dans le congélateur ces gaufres de Bruxelles. Comme ça congelé qu'il suffit de mettre au gris pain. Super pratique. J'ai mis des frais. De la banane. Un petit peu ma purée d'amandes. Des petites pépites de chocolat. Et du sirop d'érable. Et je vais me faire ça avec ma petite boisson de chocolaté. Ou lait végétal. Voilà. En fait c'est un peu un petit déj de gosse. J'ai envie de dire. Mais c'est pas grave. Je kiffe quand même. Du coup hier la petite après-midi à la mer avec Caro. C'était vraiment super chouette. J'ai bien profité du soleil et tout. C'était ultra agréable. Dobie était tout content aussi. C'est vraiment super chouette. La lumière était trop belle en fin de journée. Puis vers 18h on est reparti. Donc on n'a pas eu le temps de voir vraiment le coucher du soleil. Voilà on est reparti jusque chez Caro à Hucle. Et là Oli est venue me chercher. On a été manger dans un petit resto italien. Mais c'était pas dingue. Donc voilà. Bref je n'ai même pas filmé. Et voilà. Et donc là on est jeudi. Je vais manger mon petit déj. Regarder une petite vidéo de Youtube que j'ai envie de regarder. Et ensuite je vais souvent bosser pas mal la matinée. À midi, 5 ans je crois. J'ai mon rendez-vous avec la kinésiologue. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Enfin voilà. Et à mon avis cet après-midi je ferai des courses et tout ça. Parce qu'il y a mon papa et ma belle-mère. Et ma demi-sœur qui vient de manger ce soir. Donc voilà. J'ai envie de repartir des chouettes trucs à manger. Voilà. Comme ça c'est mon programme de la journée. Mais au final je ne sais pas s'il y aura grand chose à filmer. On verra bien. Mais là je voulais vous montrer mon petit déj. Mon petit déj du feu de Dieu. Je sais que je l'ai déjà dit hier. Mais les frais c'est vraiment trop bon. Bon on est bien plus tard dans la journée. Il est 16h exactement. Et je viens d'aller chercher un colis Vinted. Que je voulais vous montrer. En gros bon je pense que vous avez compris un peu dans notre session. Pour les pulls American Vintage. Enfin pour les pulls et gilets. C'est le seul pull. Les autres c'est les gilets à bidou que j'avais. En gros j'en ai revendu un. Que je viens d'ailleurs d'aller déposer en même temps le colis. Donc c'était celui qui était bleu ciel comme ça. Parce qu'en fait il était trop grand. C'était la taille unique. Et en fait la taille unique il est énorme dans ce modèle là. Et donc j'avais du mal à le porter correctement. Donc je me suis dit autant le revendre. Parce que c'est quand même petit budget. Et ça voilà c'est bête. Et en même temps j'ai craqué pour celui-ci. Bon du coup là c'est pas le modèle Zabidou. C'est un autre modèle. Voilà avec un col en V et tout. Mais c'est tout aussi doux. Je pense qu'il y a du mohair dedans. Mais il n'y a juste pas de laine. Enfin il y a une petite différence au niveau de la compo. Mais alors la couleur ce vert. Quand j'aurais eu un petit peu plus de couleur avec le soleil. Parce que là je suis blanc cadavre. Mais c'est pas grave. Bref je l'aime trop. Voilà. Il est aussi beau que ce que j'imaginais. Je viens d'aller chercher. Et il est neuf avec les étiquettes. Et je l'ai payé 87 euros. Alors qu'il vaut 175 en magasin. Et je pense que c'est la collection actuelle. Si j'ai bien compris. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir revendu l'autre. Et d'avoir acheté celui-ci à la place. Voilà voilà. Nouveau petit pull American Vintage. A ma mini collection. Voilà. Je fais juste une apparition pour ça. Je retourne boire mon café glacé. Et travailler. A ma mini collection. Bon voilà, je filme vite fait avant que mon papa, ma belle-mère, etc. arrivent parce que je sais très bien que les fois qu'ils seront là, j'ai oublié de vous filmer. Du coup, j'ai préparé, bon ça c'est l'apéro de chips, etc. Et sinon, j'ai préparé un petit repas un peu inspiration libanais, donc là c'est une salade tomate, concombre, menthe. J'ai fait un tatiki maison, ça c'est du fromage labné, je ne sais pas si je le dis bien. Il y a du baba ganouf, donc un genre de caverne d'aubergine, du houmous, des olives. J'ai fait des petites samosas, comme ça, courgettes feta. Et alors au four, il y a des carottes et en dessous, on ne les voit pas, mais il y a des aubergines aussi. Et avec ça, je vais servir des pains type pain pita et des falafels aussi, que j'ai déjà pré-cuit au four et que je réchaufferai à la poêle avant de les servir. Voilà. Bon, 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 on est vendredi déjà, la semaine est passée gigavits. Bon du coup, comme je m'y attendais, je ne vous ai rien filmé hier soir, c'est classique. Mais c'était très très sympa, c'est Oli qui a conduit avec ma voiture. Et moi, je suis un mini-moy, il faut bien rapprocher le siège. Là, je me mets en route, je vais de nouveau chez mes clients, dans un de leurs restos, pour faire des photos pour l'ouverture de leur terrasse. Parce que voilà, comme il fait beau, les terrasses ouvrent et donc il faut le dire aux gens qu'ils peuvent aller manger au soleil chez eux. Donc voilà, je vais prendre mes lunettes au soleil directement. Et là, vous avez vu, j'ai mis mon nouveau gilet que j'ai été chercher hier. Ce verre est trop joli. Voilà, il me rend heureuse, rien que ça. Écoutez, tant mieux. Et aussi, je suis contente parce que mon beau bouquet de fleurs était fané. Mais le resto de mes clients est justement à côté de chez le fleuriste où je vais pour chercher ses fleurs, qui est le fleuriste que j'avais trop à Hucle. Et donc, je vais très probablement aller de nouveau m'acheter un bouquet de fleurs. En voiture, Simone, comme on dit. En tout cas, comme mon père disait. Enfin, on dit toujours. Ah là là ! Je n'ai rien à dire aujourd'hui. Voilà, je suis en route pour chez mes clients. Et voilà, il y en a encore des amis, du coup, qui viennent manger ce soir. Donc, trois couples. C'est marrant comment ça fait genre un an ou deux qu'on dit de plus en plus comme ça des soirées avec couples. Enfin, entre couples, ouais. Moi, c'est vraiment genre, je me rappelle la première fois qu'on avait ça au début qu'on habitait avec Oli. Genre qu'on avait invité juste un couple à manger chez nous. Je me suis pris genre 20 ans dans la gueule. Je ne sais pas, je trouve que c'est un peu le truc des vieux. Enfin, vieux. Vous voyez, au sens adulte quoi. Genre vraiment très adulte de faire des repas entre couples. Et voilà, maintenant on fait ça de plus en plus. Mais après, comme on est de plus en plus aussi de couples genre vraiment installés et tout. Ou même pas spécialement. Mais bref, c'est un truc qui se fait de plus en plus, je trouve, à notre âge. Et c'est fun en même temps. Voilà, je trouve ça cool. Bref, c'était le petit moment blablatage. J'avais dit que je ne parlerais pas trop dans ce vlog, sinon il sera trop long. Mais je pense franchement que je dis qu'ici ça a été. On est vendredi et je n'ai pas l'impression d'avoir filmé tellement que ça cette semaine. C'était une semaine assez calme. Mais tant mieux. Enfin, quoique j'ai quand même été à la mer. Mon père et... Ma mère sont venues manger hier, soeur et mes amis. Ce n'est pas si calme que ça en vrai, mais... Je vais arrêter de dire bref déjà. Je vais arrêter de parler tout court parce que voilà. Ça, c'est le truc de la caméra dans la voiture. C'est que du coup, je m'emballe et je parle pendant tout le trajet. Mais là, j'ai encore 33 minutes de trajet. Je ne vais pas vous infliger de ça. Donc... Oh, le magnolia est trop beau. Les gars, je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir. Non, je n'arriverai pas. Du coup, je vais faire un zoom. Les magnolia avec le printemps. Les magnolia et les cerisiers. C'est trop beau. On est d'accord. On est d'accord. Bon, j'arrête. Allez, à la toute. Bon, je pense que j'ai de nouveau coup le nom. Oubliez de vloguer hier. Je ne sais plus où je me suis arrêtée. Je crois que je partais chez mes clients à midi faire des photos de leur terrasse ensoleillée. Et puis, j'ai acheté mon bouquet de fleurs. Mais je ne sais plus. Bref. Mais du coup, j'ai fait ça. Puis quand je suis rentrée, j'ai encore bossé un petit peu. J'ai préparé pour nos amis qui venaient le soir. Et c'était très très chouette. On a passé une très cool soirée entre amis. Je n'ai rien filmé comme d'habitude. De toute façon, voilà. On a bien ver ici dans la véranda. C'était très chouette. On recommence à profiter un peu de la véranda pour avoir la luminosité du soir. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites guirlandes. Enfin, j'avais accroché des petites guirlandes lumineuses il y a quelques mois. Et c'est vrai que je les avais un peu oubliées. Et hier, je les ai rallumées. J'aurais dû filmer pour vous montrer. Et là, je suis de retour dans la véranda pour profiter encore du soleil. J'ai une lunette de soleil. Je vous jure, ce n'est pas pour faire genre, mais j'ai vraiment les yeux très sensibles à la luminosité. Et en fait, dans la véranda, il fait vraiment ultra lumineux. Parce qu'on a peint les murs en blanc. Et parfois, je me demande si je ne vais pas les repeindre dans une autre couleur. Parce que... Sauf que je n'ai rien que d'autre que je trouverais beau que du blanc. Mais vraiment, ici, la luminosité en journée avec le soleil qui tape, c'est intense. Là, ce matin, je me suis levé à mon nez. Je me suis préparé des petits pancakes à la banane. Que j'ai oublié de filmer aussi. Mais j'ai fait une photo. Je vais vous la mettre là. Pouf, la photo de mon pancake. Que je viens de manger. Et maintenant, je me repose en la véranda. Je prends mon petit livre et je vais lire tranquille. Bon, les gars, j'ai été faire du shopping. Voilà. Enfin, j'ai été faire un petit tour au papétri de Genneval. Donc, c'est un endroit où il y a pas mal de magasins. Pas très, très loin de chez moi. Et j'ai un petit peu croqué. Enfin, ça va. Mais j'ai fait des achats. Bref, je ne vous ai pas filmé le moment où j'étais là-bas. Mais maintenant, je me suis dit que j'allais vous faire un petit unboxing. Enfin, plutôt un petit haul à l'ancienne. Bref, je vais vous montrer ce que je viens d'acheter. Donc, au papétri, à ce moment-là, je vais faire un petit tour dans la boutique Joy & Payette de ma copine d'Insta, Julie. Donc, Julie a lancé cette boutique il y a trois ans maintenant. C'est le week-end d'anniversaire d'ailleurs. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà. Et du coup, il y avait 10% sur tout. Et en gros, elle a deux magasins. Maintenant, elle en a ouvert un autre il y a plus ou moins un an à Waterloo. Et je retire si c'était le bazar que j'ai acheté autre part. Elle a une très petite sélection de vêtements qu'elle sélectionne quand elle va les chercher à Paris, etc. Et donc, franchement, elle a des chouettes goûts. C'est plein de couleurs. C'est très chouette. Et c'est vrai qu'au printemps, j'aime bien aller m'offrir une pièce ou deux là-bas. Enfin, pas qu'au printemps, en fait. De temps en temps, voilà. Quand j'aime bien m'offrir un truc neuf ou quoi, en mode fast fashion, j'aime encore bien aller dans son magasin. Parce que je trouve qu'elle a une chouette sélection. Que je soutiens une entrepreneuruse belge, une locale, une jeune, etc. Et c'est mieux que, même si ça reste de la fast fashion, c'est mieux que soutenir des groupes comme H&M, Zara, etc. Qu'il m'arrive de soutenir, on va pas se mentir. Mais bref, ça pour dire que je vais faire un petit achat chez là. J'ai toujours besoin, vous savez, j'ai toujours besoin de me justifier. Et je vais essayer de pas trop me justifier ici. Voilà, j'ai fait des achats qui sont pas tous spécialement utiles, ni éthiques, ni écolos. Ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder, qui était dans le vlog qui a disparu il y a quelques semaines. Si vous suivez, vous comprenez. Ce fait de vouloir faire des efforts et d'agir correctement, mais de pas toujours y arriver et d'être loin d'être parfaite. J'avais beaucoup parlé de ça dans ce vlog. Et c'est vraiment un contenu que j'ai envie de développer. Mais bref, j'ai des idées, ça viendra. Stay tuned. Parce que c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder un peu plus. Mais bon, donc je vais essayer de pas partir dans la culpabilisation, culpabilité plutôt, dans ce petit hall. Donc, ce que j'ai acheté chez Julie, c'est une longue jupe comme ça, fleurie, bleue, avec des petites fleurs blanches. Je la trouve super jolie. Donc elle est longue avec une fente. Voilà, j'avoue que j'ai eu la flemme de l'essayer, mais je pense que ça ira d'office. Il y a un petit élastique et tout. Et vraiment, elle est très très sympa avec un petit t-shirt blanc et mes petites baskets blanches. Je vais j'ai. Ce sera très chouette. Voilà, très printanier. C'est le beau temps, ça m'a donné envie. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai ressorti mon pull américaine vintage vert. Je l'aime trop. Je pense que vous n'êtes pas près de ne plus le voir, quoi. Genre, voilà. Il me rend heureuse. Donc voilà, je lui dis, j'ai juste acheté ça. Bonsoir, j'ai quand même été raisonnable. J'ai acheté juste une jupe qui est très sympa et que je sais que je porterai. Ensuite, là où le bas blesse, si je peux dire, je suis juste à côté. Il y a un magasin Action et je suis rentrée chez Action. Voilà, quand on rentre chez Action, c'est très très rare. Il faut vraiment être très fort pour sortir sans rien. Donc, j'ai acheté du PQ. Voilà, super intéressant. Je prends comme ça, je m'en arrive. J'ai pris un pot pour mes plantes parce que je voudrais en repoter une. Donc, c'est un grand et c'est très vite cher. Les pots, c'est un bête pot en plastique. Mais voilà, il fera le taf. Et ça, j'en ai besoin. J'ai pris des pinceaux, j'en ai besoin aussi. Des petits crochets comme ça pour accrocher les essuies dans ma cuisine. C'est mon père qui va être content parce que je les accrochais toujours aux poignées, vous voyez, de mes tiroirs et tout, ça le rendait fou. Et donc, je vais mettre les petits crochets sur le bord de mon îlot pour pouvoir accrocher les essuies. Il sera super content. Je vais acheter, voilà, un tapis comme ça en jute. C'est comme ça qu'on dit ? Qu'est-ce qu'il est écrit ? Tapis fabricé avec des matériaux recyclés. Oui, ok. Oui, jute, voilà. Jute et polyester. Enfin bref, voilà. Un tapis comme ça, vous voyez le style. Je ne sais pas, j'hésite encore exactement où le mettre. Mais ça, je sais que je m'en serai verré. Il est très sympa. Et pareil, les tapis, c'est vite cher. Donc, quand on trouve des chouettes pas chères, il faut y aller. Genre, c'est 8 euros. En tout, j'ai pris cette petite corbeille pour mettre mes fruits parce que je la trouve très sympa. Et si vous suivez un peu, l'été passé à Rotterdam, j'avais acheté une corbeille. Et vous la voyez sûrement parfois dans mes vlogs sur pied, comme ça, en verre, sur un marché au plus à Rotterdam. Et elle est très sympa et tout. Mais en fait, je trouve qu'elle prend beaucoup de place. Et je ne sais pas, j'avais envie de la retirer de ma cuisine et d'avoir un autre truc et ça, ça ira très très bien. Et je ferai autre chose avec celle que j'avais achetée à Rotterdam. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça très très sympa pour mes petits fruits. Alors, j'ai acheté ça, les gars. Ça, c'est une catastrophe. C'est des rolls comme ça. Fourré chocolat noisette. Et chaque fois qu'il y en a chez Action, je n'étais pas m'empêchée d'en acheter. Et puis une fois que c'est ouvert, je ne sais plus m'arrêter non plus. Je vais l'ouvrir tout de suite. C'est vraiment trop bon. Ensuite, j'ai pris une ampoule pour la lampe de notre chambre. On en a besoin. Donc ça, voilà, utile. Pareil, une poignée pour changer la poignée d'une des portes qui va de la cuisine à la veranda. Parce qu'elle est abîmée et j'espère que celle-ci correspondra. Donc voilà, j'ai pris ça. Hop, j'ai pris du papier pour nos imprimantes. Parce que c'est bientôt la fin du trimestre. Et donc on va faire nos comptes à chacun, Olivier et moi. Et il y a toujours beaucoup de papier qui part. J'ai acheté des petites toiles comme ça parce que j'ai envie de peindre. Vous savez que je peins parfois. Et pour le moment, j'ai vraiment envie de m'y remettre tout ce que je le fasse. Racheter de la peinture parce qu'il y avait de chouettes couleurs dans ce petit truc. Donc voilà. De la peinture telle que je vais faire aujourd'hui ou demain. J'ai aussi acheté de la clay, de la terre comme ça, pâte à modeler. Voilà. J'avais déjà fait des petits bricolages avec il y a quelques mois. Et là, depuis que j'ai fait mes petits cours de poterie et tout, je sais pas, j'ai d'autres petites idées de trucs que j'ai envie de faire. Donc j'ai acheté ça. Ça coûte vraiment pas cher chez Action. Et j'aime bien parfois faire des petits bricolages et utiliser mes mains. Voilà, voilà. Je pense que c'est... Ah non, il y a aussi ça. J'ai acheté une grosse bougie. Voilà. Je la trouvais très jolie. Et chez Action, pareil, c'est rare de trouver des grosses... Enfin, je sais pas, chez Action, justement, partout, c'est rare de trouver des grosses bougies à des prix pas trop chers. Et chez Action, il y en a parfois des chouettes. Mais c'est vrai que souvent, je les trouve fort kitsch et tout. Mais celle-ci, je la trouvais vraiment très sympa. Donc voilà, je suis contente. Une nouvelle bougie. Pour Action, c'est tout. Et ensuite, je suis allée chez D. Parce que j'avais besoin de certaines choses. Donc là, en soi, j'ai quasi que acheté des trucs que j'avais besoin. J'avais besoin de shampoing sec. Parce que je n'en avais plus. Donc j'ai racheté deux bouteilles, voilà, de mon shampoing sec. Le Baptiste. Je le mets depuis des années. Il est cher, mais pour moi, c'est le meilleur. Ensuite, j'ai pris deux bains moussants. Enfin, c'est les gels douche, mais qui font aussi bains moussants. J'en ai pris un à la fleur d'oranger. Parce que du coup, depuis qu'on a été au Maroc, à Écolier, et qu'on s'est fiancés là-bas et tout. Et ça sentait super fort, la fleur d'oranger, dans le Réa, d'où on était. Bah, moi, j'ai une obsession pour la fleur d'oranger. Et lui adore aussi. Donc voilà. Et je n'ai pris un au Moneuil. Donc voilà, ce sera pour me faire mes petits bains. Autant pour faire des bains moussés que pour me laver. Donc voilà. J'ai pris un gant d'autobronzant. Parce que je ne trouve plus mon gant. Je ne sais pas où il a disparu. Donc voilà, je n'ai pris un nouveau. Il est très très joli avec des petits dessins comme ça. Super fun. Et ensuite, un scrub au café. Qui sent trop bon, le café. J'adore l'odeur du café. Voilà, voilà. Ça, c'était chez Dee. Donc, encore raisonnable. Même si ce n'est pas, voilà, des produits naturels, etc. Machin. Comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas parfaite. Pas de justification, pas de justification. Et ensuite, je suis allée chez Club. Et voilà, je vois que je rentre dans une librairie. Je ne sais pas. Je vais aller acheter des livres. Et encore, je n'ai pas acheté de romans. J'ai été sage. Parce que j'ai pas mal de romans encore à lire. Donc, je ne voulais pas agrandir ma pile. J'ai acheté le livre de Louise Aubéry. Qui est My Better Self sur Instagram. Voilà, c'est un livre assez engagé, etc. Je ne sais pas exactement de quoi il parle dedans. Mais je suppose de féminisme, de rapport à son corps, à son image, en tant que femme, etc. Bref, je vais le lire. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, il s'appelle Miroir, Miroir. Dis-moi ce que je vaux vraiment. Et je pense qu'il est bien. Enfin, je... Oui. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, toujours mes petits trucs de perché. Comme vous savez aussi, si vous me suivez, j'aime bien tout ce qui est lithothérapie, les oracles, etc. J'en parle pas souvent. Parce que c'est un truc que je découvre petit à petit de mon côté. Après, dites-moi. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous aimeriez que j'en parle un peu plus une fois. Mais je sais même pas ce que je dirais exactement. Parce que je suis vraiment très novice dans le domaine. Et voilà, j'y vais doucement. Et je me suis acheté d'ailleurs un petit livre. Art du pendule et carte divinatoire. Donc voilà. C'est pour moi... Pour ma petite découverte personnelle. Et alors, dernière chose. Un petit livre de recettes écrit Objectif minceur. Bon, je trouve le titre un petit peu... Enfin voilà, j'aime pas trop le titre Objectif minceur. Mais c'est avec des recettes simplissimes. Je sais pas si vous le connaissez. C'est des livres de recettes assez connus. Et donc c'est toutes des recettes assez simples. Où il faut pas trop d'ingrédients, etc. Donc chaque fois, on voit les ingrédients ici. Et puis une recette toute simple. Et vraiment, je l'ai feuilleté vite fait. Et il y avait l'air d'avoir des trucs très sympas. Et justement léger. Parce que c'est vrai que... Voilà. Je manque vite d'idées pour des plats assez légers. Où tout ne me tente pas dedans. Mais il y en a quand même pas mal qui me tentent. Donc je l'ai pris. Parce que j'adore les livres de recettes. Et que j'ai toujours besoin d'inspiration. Voilà. C'était donc le petit craquage du samedi. Je fais rarement ça. Aller faire les magasins. Mais là, je sais pas. Je me suis motivée. J'avais envie. Et voilà le résultat. Je ne pars pas dans ma justification. On en parlera une autre fois de tout ça. Bon. Je suis en train de faire le montage du vlog. Que vous êtes en train de regarder. Et je réalise que je n'ai jamais terminé le vlog. Après mon haul. Mais donc je vous fais une petite fin maintenant. Merci d'avoir regardé jusque là. J'espère que ce petit weekly vlog vous aura plu. Je n'ai rien filmé d'autre du week-end. Parce qu'il n'y a rien eu d'autre d'intéressant. Ça a été un week-end très chill à la maison. Comme d'âme, il n'est pas de me suivre sur Instagram. De vous abonner. De laisser les petits commentaires. De liker la vidéo. Ça aide toujours à fond. Ça soutient. Et voilà. Merci beaucoup. A très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501